... ... Très joli plateau avec d'abord Alina Asmardaman, bonjour. Vous avez travaillé, je ne vais pas citer tous les hôtels sur lesquels vous avez travaillé les uns les autres, parce qu'ils sont tellement nombreux, vous avez travaillé sur la restauration de l'hôtel de Crayon, sur le restaurant Jules Verne, la tour Eiffel, et vous travaillez sur un prochain hôtel à Venise, situé dans le palais Donat Giovanelli, signé au XVe siècle par l'architecte du Palais des Doges. Jean-Philippe Noël, bonjour à vous. On vous doit la transformation des anciens hôtels Dieu de Marseille et de Lyon, le Molitor à Paris, l'Hôtel Villa Borgés à Rome, et bien d'autres encore. Dominique Roitel, bonjour à vous. Vous dirigez la plus ancienne manufacture de menuiserie de France, créée il y a 155 ans, vous êtes la cinquième génération, créée par Clément Henriot, ça s'appelle la Maison Henriot, et vos assises sont présentes dans les hôtels du monde entier. Stéphane Vraud, bonjour à vous, directeur d'exploitation de Plendy, qui est une marque de 26 constructions dédiée au projet haut de gamme, notamment dans l'hôtellerie de luxe et des palaces. Vous avez travaillé sur le Mandara à Londres, le Bulgarie, et le Plaza Athénée à Paris, pour ne citer que cela. On va commencer avec vous d'abord, Aline et Jean-Philippe. Sur cette thématique, par quoi vous commencez, quand vous devez vous lancer dans un projet architectural qui touche à un bâtiment historique, un bâtiment patrimonial ? Quelle est la première chose que vous faites, Aline ? En dehors de visiter le bâtiment, bien sûr. Oui. D'abord, bonjour à tous. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous. Par quoi je commence ? Une pile de livres. C'est vrai ? Sur la période historique ou sur le bâtiment lui-même ? Oui. Alors, ce qui est très intéressant, si j'ai appelé mon agence Culture et l'Architecture, c'est bien parce que je crois beaucoup à la force des histoires, à la transmission par l'histoire. C'est ce qui rejoint justement ma passion pour le patrimoine et pour l'héritage. Tous ces projets, ou travailler dans des projets qui sont quand même exceptionnels, pas seulement en termes de budget ou de luxe, mais en termes d'histoire, méritent en effet cette attention particulière de la recherche, de la rencontre improbable avec une histoire détournée autour du lieu, que ce soit le livre d'or d'un hôtel, que ce soit vraiment l'histoire patrimoniale, comme par exemple à l'hôtel de Crayon. C'est passionnant de comprendre un peu plus l'histoire de la place de la Concorde, l'histoire du bâtiment, comment est construit le bâtiment, pourquoi il y a une partie héritage, une autre partie qui ne l'est pas, il y a une succession de différentes époques, et comment tout ça se marie ensemble, puis surtout, surtout, comment on arrive à la modernité. Parce que c'est ce qui est intéressant, être amoureux de l'héritage et du patrimoine ne signifie pas ne pas savoir interpréter la modernité, mais il faut comprendre cet héritage. Ça veut dire quoi, comprendre un bâtiment ? Jean-Philippe Noël, vous avez un micro juste devant vous. Comprendre un bâtiment, c'est un peu travailler en amont, mais en fait, c'est un peu le décrypter, mais pas seulement le décrypter lui-même. Moi, ce qui m'importe souvent dans ce type de bâtiment, ce sont souvent des bâtiments historiques, des bâtiments qui ont un vécu, et en fait, c'est souvent aussi de décrypter le lien très fort qui existe entre ce bâtiment et la ville. Et oui, voire même la région. Voire la région, voire le quartier. Et c'est un lien... Parce que quand on construit un bâtiment neuf, en fait, on fait une création, il est bien accepté, moins bien accepté. Mais quand vous intervenez sur le patrimoine, on s'aperçoit qu'il y a un lien extrêmement fort entre les habitants qui ont toujours vécu avec ce patrimoine, et tout d'un coup, vous, vous intervenez dessus. Donc, vous êtes vus toujours un peu du coin de l'œil. Donc, en fait, quand on intervient sur ce type de projet, on raconte une nouvelle histoire qui est le prolongement de la précédente. Et il faut expliquer cette histoire, retisser un nouveau lien, et être très respectueux de ce lien très fort qui existe entre la ville, entre les gens et leur patrimoine. Et savoir aussi leur expliquer que ce nouveau projet, souvent, il se fait aussi pour eux. Vous avez la rencontre des habitants, spontanément, anonymement, pour ressentir un peu comment ils perçoivent le bâtiment. Je pense à Lyon ou Marseille, par exemple, qui étaient des hôpitaux où sont nés beaucoup des habitants, évidemment, ou de leur famille. Alors, on n'a pas besoin trop d'aller vers eux parce que, comme ces projets sont assez longs, par exemple, Lyon, j'ai travaillé 10 ans sur ce projet. Donc, voilà, c'est presque le record dans l'agence. Mais, en fait, il suffit de dire que vous travaillez sur ce projet et d'un seul coup, vous avez des tas d'histoires. Les gens viennent avec énormément de passion. À Lyon, c'était en plus une maternité et, effectivement, un hôpital, le plus important de la ville. Donc, les gens viennent, mais moi, je suis né. Donc, finalement, le bâtiment leur appartient un peu. Et dans le même type d'anecdote, c'est que, par exemple, à Molitor, en fait, j'ai construit même la décoration du projet autour des histoires. Parce que, en fait, quand je disais que je travaillais sur ce projet, il y avait tout le monde, beaucoup de gens avaient une histoire. Je me rappelle une dame assez âgée. C'était un peu drôle. Elle me dit, mais moi, quand j'avais 15 ans, la nuit, j'allais me baigner avec des copains. On arrivait à rentrer dans Molitor. Et je voyais cette dame un peu mamie. Et donc, c'était extrêmement marrant. Et puis, des gens plus jeunes qui avaient été à une rêve partie et tout. Et finalement, ça a été la succession de ces histoires qui ont fait, en fait, la décoration du lieu. Oui, parce qu'il y a des graphes dans l'hôtel, je crois. Et ça a été un lieu, effectivement, où il y a des rêves parties, des graphes, etc. Donc, vous êtes inspiré de ça. Est-ce que c'est parce que, par exemple, un hôpital comme l'hôtel, ou un bâtiment comme l'hôtel du Allion ou Marseille ont été des hôpitaux que vous vous dites « je vais essayer de m'inspirer de ce que pouvait être l'aménagement des hôpitaux ? » Ou ça, on fait complètement abstraction de ça ? Non, non. Je ne sais pas de faire des chambres médicales, bien sûr. Non, mais je veux dire... Non, justement, tout à l'heure, juste avant, là, je disais qu'il faut réécrire une nouvelle histoire. Donc, elle est le prolongement de l'autre histoire, mais plus par le patrimoine, par l'architecture, l'imbrication de l'immeuble dans la ville. Mais il faut assumer la nouvelle histoire du lieu. Donc, de dire que, par exemple... J'ai entendu ce genre de remarque. Il y avait un gars, il me dit « tu devrais faire des lampes avec des radiographies. » Je dis « ça va être sympa, ça. » Non, justement, je pense qu'il faut vraiment assumer les gens, ils le comprennent. Pas forcément au début, parce que s'ils ont été malades, s'ils sont nés dans cet espace... Ils vont croire qu'il y a quelque chose de ça. Non, c'est autre chose. C'est pas l'anecdote, c'est quelque chose de plus profond. Et je crois que c'est ce que vous voulez demander après qui va faire la création du lieu. C'est ne pas être dans le pastiche, finalement. Aline, c'est ça, le défi, non ? Oui, absolument. Je rebondis sur ce que dit Jean-Philippe. Absolument. Il faut écrire une nouvelle histoire. Il faut s'inspirer de l'esprit du lieu. En fait, l'esprit du lieu c'est ce qui nous enchante. Finalement, on a tous des goûts très différents. Le j'aime, j'aime pas, j'aime cette couleur, j'aime cette période. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de créer un enchantement à travers l'histoire et de pouvoir véritablement tisser un lien avec ce qui nous arrive par le biais de cette histoire. Mais vraiment, écrire quelque chose de nouveau. Sinon, ce serait trop lassant. On serait en train de répéter la même chose ou bien trop littéral. Notre métier, c'est de faire rêver, mais de faire rêver de manière très concrète. Moi, j'aime beaucoup cette idée de poésie concrète. Et je trouve que l'architecture, l'architecture d'intérieur, c'est vraiment un métier qui touche au plus près de cette poésie concrète parce qu'on doit créer à travers, enfin, avec l'imaginaire, mais construire avec des matériaux. On n'est pas des artistes, c'est un art appliqué, mais quand même, cette créativité doit être alimentée par toute cette histoire. Comme par exemple, à l'hôtel de Crion, on a rêvé pendant des années une nouvelle Marie-Antoinette. Mais si Marie-Antoinette se réveillait aujourd'hui avec son même esprit d'audace, son sens de la célébration, qu'est-ce qu'elle ferait ? Mais l'idée, ce n'était pas de refaire Versailles. L'idée, c'était de se dire qu'elle arrive au 21e siècle, elle arrive à l'hôtel de Crion, c'est son héritage. Donc, on amplifie le patrimoine et on lui donne de la modernité, c'est ça, votre travail ? Absolument. C'est comme ça que vous le voyez aussi ? Oui, j'essaye de m'attacher à ce qui fait l'essence du lieu, plutôt que justement ce qui serait superficiel. C'est un peu comme entre la grammaire et le vocabulaire. On essaye de chercher la grammaire. Autrement, c'est une possibilité, premièrement, de faire du pastiche, de faire des contresens. Quand j'ai fait l'Intercontinental de Marseille, pour Intercontinental, la référence, c'était le grand hôtel ici, Place de l'Opéra. Donc, à bâtiments anciens, c'était forcément des meubles de style et ainsi de suite. Je me suis dit, non, mais là, ça n'a jamais été un palace. Je ne vais pas vous déguiser ce truc en palace. Donc, au contraire, ça a été de trouver d'autres accroches avec la ville, avec l'environnement, de raconter une autre histoire et puis d'avoir un luxe qui soit tout à fait spécifique parce que si je m'attarde sur les hôtels-dieux, vu que j'en ai fait deux, je connais un peu l'histoire, c'est des lieux qui étaient faits pour soigner les plus humbles et aujourd'hui, faire un luxe qui serait ostentatoire dans ces lieux-là, pour moi, c'était complètement déplacé. Donc, d'ailleurs, on a inventé un peu un terme. Après, pour communiquer sur ces hôtels, on a dit, on va essayer de trouver un luxe humble. J'aime bien cette expression parce que je pense que c'est aussi le luxe de demain, le luxe humble, le trop kitsch et trop rutilant. je pense que c'est un peu passé, même au-delà de ces projets. Pour être toujours dans la méthode, revenir peut-être à la méthode, Aline, vous écrivez, c'est étonnant, votre méthode de travail, vous écrivez une histoire avant même de dessiner, on est d'accord ? Oui, j'aime l'écriture. Un scénario. C'est un scénario, en fait. Je pense qu'on fonctionne tous de la même manière, n'est-ce pas ? On imagine un scénario, on imagine des caractères. Ce qui est inspirant, en fait, c'est d'imaginer des gens qui vont traverser des personnalités ou des personnes ou juste des caractères. On s'inspire que ça soit de la street life ou des caractères mythiques, des icônes. Marie-Antoinette, c'est un exemple, à l'hôtel de Crayon, sur le palais de Venise, c'est la Casati, c'est Peggy Guggenheim. Si Peggy Guggenheim arrivait là, comment est-ce qu'elle voudrait vivre ? Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, l'idée, c'est vraiment de rester toujours très accrochée à cette vérité de la modernité et de respecter le passé, d'en être amoureux, mais pas de manière à le reproduire. Quand on aime quelque chose, le plus important, c'est de le conserver. Et d'ailleurs, je rejoins aussi ce que dit Jean-Philippe sur l'histoire du luxe, comment vous l'avez appelé ? Humble. Humble. Voilà. Attention, c'est déposé maintenant. Je ne dirais pas, moi justement, je ne sais pas si je dirais la même chose, je dirais plutôt le luxe qui a aussi une dimension symbolique et une autre portée qui est celle de la durabilité. Mais la durabilité, pas en termes de traces carbone, quand on aime quelque chose, on le conserve, on ne veut pas s'en séparer. Quand on fait une restauration, une rénovation, qu'on transforme un lieu et qu'on inscrit une véritable histoire qui n'appartient qu'à ce lieu unique qui est singulière et qui ne peut pas être reproduite ailleurs, on a en fait envie de la conserver. Et c'est un premier acte de développement durable. Et c'est en ça que le luxe devient un vrai outil et un vrai véhicule de positivité et de message en effet de développement durable en dehors de la trace carbone et de ces calculs-là. Donc, conserver quelque chose, lui injecter une nouvelle histoire, retravailler sur les éléments du passé d'une manière détournée, mais pas forcément des éléments qui ont juste une très grande valeur de passé. Ça peut être des objets qui étaient là dans les années 80 ou 70 dans un hôtel, mais qu'on conserve, qu'on restaure, qu'on confie à des artistes qui sont légèrement transformés. Et j'aime appeler ces objets aussi les objets d'affection. Ça crée des ponctuations, des conversations, l'âme d'un lieu, parce qu'un hôtel, ce n'est pas seulement des très grosses restaurations et restructurations. Vous avez parlé d'un projet de 10 ans. Moi, j'ai passé 5 ans sur l'hôtel de Crayon. Je trouve que c'est déjà énorme. Et là, je suis partie sur 5 ans aussi pour le projet d'hôtel à Venise et je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais entre-temps, il faut enchanter et rester soi-même enchanté. Et toutes ces petites choses nous permettent de rester vraiment émerveillées par tout ce qu'on touche, tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on voit. Cette histoire, ce scénario dont nous parle Aline, j'imagine que vous travaillez aussi un peu de cette manière-là, vous la partagez et l'un et l'autre avec le propriétaire de l'hôtel, évidemment, j'imagine, c'est le minimum, mais aussi, peut-être aussi, avec ceux qui vont intervenir, tels Dominique Rouenet ou Stéphane Brault ? C'est-à-dire qu'après, on les emmène dans cette histoire. Mais vous la racontez telle que vous l'avez racontée, comme nous raconte ça Aline ? Après, chacun a un peu ses méthodes. Et puis, moi, ça varie aussi d'un peu d'un hôtel à l'autre. J'avoue que j'aime beaucoup la littérature, donc j'ai aussi tendance à voir les hôtels aussi comme une histoire, de voir les bâtiments presque comme des personnages. Un jour, je faisais une conférence devant tous les directeurs de Sofitel du Monde et je voyais qu'ils étaient un peu endormis. Donc, je leur dis, écoutez, je vois tous les hôtels comme des femmes. Et d'un seul coup, ça a réveillé tout le monde. Et donc, on venait de travailler à Budapest sur un Sofitel. Alors, bien sûr, elle me demande, alors, quelle femme c'était ce Sofitel ? Donc, après, il a fallu que je trouve mais ça peut être ça. Ça peut être aussi, j'aime bien le cinéma, donc rentrer dans un hôtel, pour moi, c'est aussi les premiers plans d'un film qui vous emmènent dans un voyage. C'est retisser, je parlais des liens avec les habitants, c'est savoir, dans cette histoire, retisser les nouveaux liens. Quand on a travaillé à Lyon, moi, j'étais le Parisien qui arrive à Lyon, il ne faut pas loin en France pour ne plus être chez soi et donc, les Lyonnais sont fiers de leur patrimoine et tout. Donc, c'était aussi très important, par exemple, d'associer l'histoire lyonnaise, mais d'associer aussi des artistes contemporains lyonnais, de faire dialoguer. Et donc, voilà, c'est dans cette histoire, elle se nourrit de tout ça et du partenariat avec les gens avec qui on travaille, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, justement, Aline, par exemple ? La maison Henriot, la maison Plendy, vous attendez quoi d'eux par rapport à l'histoire que vous nous avez racontée tout à l'heure ? C'est très amusant que vous posiez cette question, Stéphane, sur est-ce que vous racontez la même histoire à tout le monde ? Et moi, je dis oui, absolument oui, on devient une seule famille après avoir traversé autant de mois, autant d'années ensemble sur un projet. L'idée, c'est de ne pas sectariser, voilà, quand je suis sur le chantier, je suis une autre personne et puis mon projet, mon imagination, mes matériaux et puis ce qui découle de tous ces caractères qu'on a imaginés, ça reste là, pas du tout, en fait. Moi, ce que j'ai, enfin, ce qui me gratifie le plus, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de partager toutes les histoires dès le début. Rien ne se fait, je parlais de poésie concrète, de matérialité, rien ne se fait sans les métiers d'art, d'abord, ou les entreprises du patrimoine vivant dont Henriot fait partie, avec qui on a eu la chance de collaborer sur l'hôtel de Crayon, le Jules Verne aussi, on s'est croisés dessus et puis aussi avec Stéphane, on n'a pas encore eu l'occasion de collaborer mais ça va venir, mais en effet, dans son métier, moi, ce qui m'intéresse, c'est véritablement toutes ces grandes tablées quand on se met ensemble autour d'une réunion de chantier, qu'on discute des détails, si on ne passe pas notre passion pour le métier, on ne trouve pas des solutions. Je donne un petit exemple à l'hôtel de Crayon, on travaillait sur les espaces signés par Karl Lagerfeld avec qui j'ai eu la chance de collaborer et je travaillais aussi sur la restauration des salons Marie-Antoinette juste en dessous. Les espaces de Karl Lagerfeld, les grands appartements, reposaient donc sur des salons historiques, les grands appartements n'étaient pas historiques. Karl avait l'envie d'une petite porte secrète comme à Versailles, ce n'était pas une porte secrète, c'était une bibliothèque magique qui s'ouvre quand on appuie sur un bouton en emportant des livres. Alors évidemment, si vos confrères n'avaient pas suivi un peu notre idée, peut-être délirante, mais s'ils n'avaient pas compris que ce qu'on faisait, c'était vraiment un rappel de Versailles, un rappel de 18e par son audace, mais pas du tout par le langage architectural. On n'aurait pas trouvé la solution qui est celle de déporter le poids sur le plafond du dessus qui n'était lui pas historique et ne pas s'appuyer sur le plafond du bas. Donc on réfléchit, je pense, tous de la même manière, mais si on ne partage pas les histoires, si on ne communique pas notre passion, la solution qui est un sur-mesure, en fait, on travaille sur des projets d'exception, donc tout est du sur-mesure, que ce soit dans la construction, la haute ingénierie, le mobilier, la broderie, le métier d'art, enfin, tout est vraiment du sur-mesure et c'est uniquement en échangeant autour de très grandes idées, de très belles idées, parfois abstraites, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on amène toutes les équipes derrière nous à vouloir viser encore plus l'excellence. Voilà. Dominique Roitel et Stéphane Roux, racontez-nous, à quel point vous avez besoin qu'on vous raconte des histoires aussi pour travailler ? Stéphane ? De façon un peu plus pragmatique. Oui, j'imagine. Nous, on cherche surtout à comprendre ce qu'on s'apprête à construire. Effectivement, si je prends l'exemple du cheval blanc, je me suis aussi documenté pour comprendre comment le bâtiment a été construit, comment les rivets étaient assemblés. De façon... Enfin, j'ai vu beaucoup d'images, beaucoup de photos sur la rue de la Monnaie où la Samaritaine s'étend sous le sous-chaussée. Et effectivement, on a besoin de se documenter, mais avant tout, qu'est-ce qu'on doit construire et à quoi va servir l'ouvrage ? Et vous, Dominique, vous avez besoin de savoir quoi, finalement, pour concevoir vos assises ? Est-ce que vous avez besoin de connaître toute l'histoire que vous vienne nous raconter, Aline, pour le Jules Verne ou le Crayon Paris ? En fait, quand on travaille sur le Crayon, on a besoin de comprendre les matériaux qui ont autour de notre produit quand on va chercher les patines ou les tissus. On a besoin de retrouver cette harmonie. Et nous, c'est essayer de traduire évidemment toute cette symbolique qui vient de nous être expliquée. On a l'avantage, nous, à la manufacture, d'avoir un patrimoine historique assez remarquable. Mais on a peut-être 2 ou 4 000 modèles chez nous, mais ça ne représente que 10 % de notre production. 90 %, c'est ce que dit Aline, c'est du custom, custom. C'est ce que dessinent les architectes. C'est ce que dessinent les architectes. Et nous, notre rôle, c'est de traduire et de le réaliser. Je rebondis sur ce que dit aussi Dominique sur le Jules Verne. Par exemple, si je prends l'exemple du Jules Verne, on a pris une carcasse existante, on l'a complètement transformée. Donc, en fait, parfois, on se dit qu'on va aussi être amené plutôt à utiliser ce qui est là pour aller parfois plus vite et parce que ça nous convient. Mais pour finir, avec le sens du détail et la collaboration qui est possible justement dans ce sens-là, c'est-à-dire nous, on imagine quelque chose mais si on n'a pas un partenaire qui nous dit mais ça, je sais le faire, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Et c'était aussi une très belle histoire parce qu'on cherchait à évoquer la résille métallique de la tour Eiffel, de la grande dame donc, qui a inspiré notamment les bas de Chantal Thomas. On a parlé de femmes, restons dans ce sujet. Et puis, on a essayé d'évoquer ça avec des chaises cannées. Mais la carcasse devait être quand même simplifiée, remodernisée. Finalement, on a redessiné tout et l'entreprise a réussi à nous la sortir merveilleusement bien. Mais quelle est votre marge de manœuvre Dominique par rapport au design qu'a pu faire ou Jean-Philippe ou Aline ? Vous avez votre mot à dire finalement ? Oui, on a surtout notre mot à dire en termes de résistance. Ah oui, c'est ça. Alors, on va toujours, notre métier, c'est de trouver le dénominateur commun entre l'esthétisme et la résistante et ce qu'attend l'exploitant parce que l'exploitant est derrière et ça doit être solide et conforme à ses attentes. c'est important. Et ensuite, mais techniquement, il n'y a pas grand-chose qui nous retient, franchement, en termes de savoir-faire. Après, moi, j'aime beaucoup dialoguer avec les sociétés parce que, en fait, même avec des années d'expérience, on est loin de tout connaître. Je dis toujours à mes clients quand on fait un hôtel, on prend, il faudrait qu'on compte, mais c'est peut-être un millier de décisions. Ça va d'un coussin à la teinte de ce truc, la teinte de celui-là, la couture de ce truc-là. Et donc, d'absolument tout connaître, c'est compliqué. Et donc, après, on passe dans l'exécution, dans la réalisation. Et là, moi, j'aime beaucoup dialoguer avec les sociétés parce qu'on a moins de surprises après. c'est-à-dire que, et on partage. Le gros avantage des bâtiments dont on parle, c'est quand même, ils sont très fédérateurs. Donc, tout le monde est content de participer. Et moi, je suis toujours étonné. Des fois, je rencontre quelqu'un, il me dit, ah ben, j'ai fait tel hôtel. Je dis, ah bon ? En fait, il avait juste fourni peut-être les petites cuillères ou voir les... Mais voilà, il y a une... Mais ça, c'est génial, justement. Et tout le monde participe à cette oeuvre collective. Voilà, c'est le propre de notre métier. C'est que, des fois, je regrette, j'aimerais mieux être tout seul avec un pinceau devant une toile. Là, non, une fois qu'on a dessiné, il va falloir qu'on travaille ensemble. Souvent, c'est bien. Des fois, quand ça dure 10 ans, c'est un peu long. voilà. Ça frotte. Stéphane, justement, vous avez travaillé, j'imagine, dans votre carrière sur des bâtiments plus classiques que ces bâtiments patrimoniaux. Il y a de la fierté ou pas ? Quand on est engagé. Oui, vraiment ? Bien sûr. Transformer un immeuble de bureau en un hôtel, c'est une belle gymnastique. Les destinations sont totalement différentes. Les hauteurs sous plafond et les problématiques techniques aussi. C'est-à-dire que vous insérez de la très haute technique finalement dans un bâtiment qui peut dater du 15e ou du 16e ? Dans un hôtel de ce type-là, oui, les réseaux permettent d'avoir un bon fonctionnement. Et c'est vrai que le centimètre est très cher. Vous pouvez nous donner un exemple finalement d'un défi technique pour vous dans un bâtiment de ce type ? Par exemple, quand vous arrivez à garder des hauteurs sous plafond tout en isolant phoniquement, parce que c'est quand même aussi qu'il y a un des grands enjeux dans les hôtels, c'est de pouvoir isoler phoniquement, mais garder aussi les hauteurs originales. Oui, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, notamment dernièrement pour l'hôtel Bulgari, où nous avons récupéré un bâtiment en structure mixte, donc métal-béton. c'est une passoire acoustique, c'est un immeuble qui n'a pas une grande valeur, on va dire, patrimoniale. Et donc on a passé déjà la couche acoustique pour l'hôtel. L'hôtel, la première, ce qu'on doit obtenir, c'est quand même un acoustique très important, un affaiblissement important. Donc passer cette couche acoustique, ensuite mettre les réseaux dans ce qui y restait et valoriser l'espace, puisque on se retrouve avec des faibles hauteurs sous plafond, et malgré tout, on fait quand même un hôtel de luxe, un hôtel de haut standing. Donc c'était primordial et je pense que le résultat est plutôt pas mal. Je reviens à la question de l'histoire, parce que vous, vous fédérez beaucoup d'entreprises, vous allez choisir aussi des artisans, certains j'imagine qui vont vous accompagner. Cette histoire, elle se transmet aussi un peu plus bas aussi à tous ceux qui vont travailler comme exécutants sur l'hôtel ou pas ? Vous avez besoin de leur raconter ce qui s'est passé dans ce bâtiment, dans l'histoire ou pas ? Ils sont curieux. Ils sont curieux ? Ils sont curieux. Certains posent des questions. Qu'est-ce qu'était le bâtiment avant qu'on intervienne ? Bon, pragmatiquement, on a besoin de, oui, de comprendre à quoi il servait, mais surtout pour écrire l'histoire, pour avancer, pour aller de l'avant. Est-ce que l'approche, finalement, elle est contemporaine du bâtiment ? Est-ce que vous dites, oui, je vais faire du contemporain, parce que ça se joue comme ça ? C'est-à-dire que... Laguerfeld vous disait une phrase, vous pouvez leur dire qu'est-ce qu'il vous avait dit ? Ah oui, on pose les bases du classique, d'abord, on casse après. Mais c'est exactement ça. En fait, il faut d'abord maîtriser les choses, savoir connaître son histoire, connaître le patrimoine auquel on touche, connaître aussi la ville, les habitudes, savoir comment on va véhiculer, comment on va transmettre l'esprit du lieu. Et puis, évidemment, qu'il ne s'agit pas seulement de créer, donc au-delà de la créativité, il faut s'inscrire encore une fois dans une honnêteté, vérité de notre temps. On est là pour améliorer la vie, pour enchanter, pour que ça soit très confortable, pour que ça soit aussi ultra glamour, qu'on se sente beau, qu'on se sente bien, parce que c'est quand on se sent beau et bien dans un lieu qu'on y revient. Ce n'est pas parce qu'on aime ou on n'aime pas ou on ne s'attarde pas vraiment sur juste le j'aime, j'aime pas. Et pour créer tout ça, il faut en effet coller quand même légèrement à l'époque dans laquelle on vit. Sinon, encore une fois, ça devient des décors. On n'est pas décorateurs. Moi, je suis architecte de formation. Je pense que Jean-Philippe réfléchit de la même manière aussi. Je suis architecte aussi. On est des décorateurs. Non, mais on fait de la décoration, mais on fait de l'architecture à l'intérieur. Et c'est différent. On ne fait pas des décors éphémères, un décor de vitrine ou un décor d'un lieu. Je parlais de développement durable. Quand on aime quelque chose, on le conserve. Si on n'a pas la responsabilité de réaliser des ouvrages, que ce soit avec des partenaires ou même de dessiner quelque chose qui va plaire pendant les 50 prochaines années ou même qui peut rester un peu plus longtemps, ce serait quand même un peu dommage parce que c'est du grand gaspillage d'énormément de budget sans avoir à toucher de près ce que nous devons incarner, nous pouvons incarner de mieux aujourd'hui. Ce qu'on apprend avec Karl Lagerfeld, en effet, c'est qu'on ne peut pas apprendre les choses comme ça en faisant juste une recherche sur un projet. Quand je dis que je commence par une pile de livres, j'espère que j'ai commencé par une pile de livres depuis que j'ai appris à lire, à écrire, à marcher. C'est ça aussi, c'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup aussi les membres de mon équipe. Je partage énormément avec toutes les personnes qui sont sur le chantier, même des anecdotes ou des histoires. Je laisse traîner des livres, je laisse des planches collées sur les murs avec beaucoup de photos, des photos très amusantes, beaucoup de photos de femmes aussi parce que ça, ça fait d'air de femmes et d'hommes. Mais je veux dire, je pense qu'il faut injecter une dose de plaisir. Je crois que dans la transmission aussi des détails, on cherche parfois à solutionner des détails de très haute ingénierie, de très grande complexité. Comme disait Jean-Philippe, on prend des milliers de décisions, que ce soit le piping d'un coussin ou le confort d'une assise jusqu'à comment on cache cette poutre ou comment je m'aligne au plafond. Donc il y a tellement de complexité dans tout ça si on n'injecte pas une dose de plaisir, de fantaisie, mais très maîtrisée finalement. Et si on ne partage pas tous cette vision, que ce soit le maçon qui arrive sur le chantier ou le peintre décorateur qui va vraiment donner l'émotion de la couleur finale, on n'y arrive pas. Donc c'est important de rester dans cette fédération de l'émotion et du projet. Dominique, comment on met du classique dans un bâtiment classique mais dans une ambiance moderne ? C'est un peu ce que vous faites finalement. Oui, c'est ce qu'on fait. On interprète toujours les dessins des architectes et des designers. Notre force, c'est parce qu'on sait faire une console 815 qu'on arrivera à faire un mobilier design. Il a fallu passer par là. Et pourquoi on sait faire les consoles 815 ? C'est parce qu'en 1914, dans ma société, on a dû faire des hélices d'avion. Et c'est comme ça qu'on a appris à faire des consoles 815. Et avant, on faisait du Chimpendal, des choses très classiques. Mais évidemment, c'est le grand savoir-faire de la maison qui fait qu'on arrive à introduire cette dose de classique dans le design contemporain. Et finalement, depuis la colonne romaine, on n'a rien inventé. C'est toujours répété, répété, répété. Ce que je vois avec les architectes, ce qui est difficile pour eux, certainement, quand on voit la construction de Versailles ou du Trianon, ce qui est facile quand vous êtes en architecture intérieure, en fait, ils dessinaient les boiseries, les portes, les fenêtres avant de faire les bâtiments. Donc forcément, une boiserie 18e, elle est de proportion magnifique où les fenêtres sont de proportion magnifique parce qu'elles ont été dessinées avant. Après, nos architectes, ils prennent ce qu'il y a et il faut tout refaire et tout réinventer et tout remettre en proportion. Et comme vous disiez, c'est l'œil. C'est surtout l'œil, le regard et l'esthétisme. C'est ça qui est très important. C'est très... Voilà. Jean-François. Moi, vous posiez la question entre modernité et puis classicisme. Moi, je n'oppose pas du tout les deux. Non, c'est un regard, c'est un regard, c'est une histoire, c'est un regard qui va s'imposer sur ce projet. Et au contraire, j'adore mélanger les deux parce que finalement, ça nous ressemble. Nous-mêmes, on a une histoire, nous-mêmes, on a une famille, on a des racines et on vit quand même aujourd'hui. Donc, j'adore le dialogue des deux choses. Et quand cette qualité, on finit toujours par l'apprécier. J'ai eu une fois à dessiner un mobilier Louis XV. Et alors, quand on a fait des études d'archi et ainsi de suite, on se dit, bon, OK, on sait un peu tout faire. Et d'un seul coup, dessiner un mobilier Louis XV, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. J'ai dû rechercher des vieux cours que je n'avais pas fait moi-même de boule parce que justement, c'est comme une hélice d'avion, ça se déplace dans l'espace. Il faut faire des plans comme quand on dessine des bateaux à plusieurs niveaux. Donc, voilà. Mais tout ça, c'est riche d'enseignements. Et justement, on en retire plein de choses pour avoir un regard tout à fait contemporain. Si je peux me permettre, on a beaucoup de chance d'être en France. Tout ça, c'est dans notre ADN, en fait. On est né avec. Nous, on est né dans les copeaux. Vous êtes né dans les crayons. On est né avec. Parce que tout ce qui nous entoure, surtout ici à Paris, la capitale, on a levé les yeux et tout ça nous imprègne. Tout ça nous imprègne. On a une chance extraordinaire de vivre en France. Il y en a qui disent qu'on n'a pas d'histoire. Désolé. Je regardais en taxi, je regardais la façade du Louvre, mais il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas désigné. C'est impressionnant. Tout ça nous entoure et on est baigné dans cette... C'est notre ADN, vraiment. Stéphane ? Oui, j'ai un exemple qui me vient en tête. C'est la table d'orientation du cheval blanc. Je ne sais pas si... C'est une table de 4 mètres de diamètre. Elle servait sur le toit du cheval blanc. Moi, j'ai en tête un souvenir d'enfance. C'est notre patrimoine. Et où on sortait du restaurant panoramique et on montait dans une petite tourelle dans un endroit exigu pour aller voir le tout Paris à 360 degrés parce que c'était hyper bien dessiné ce qu'il y avait sur cette table émaillée. Et je me suis retrouvé en face d'elle pour la faire rénover. Donc, oui, c'est gratifiant. Il y a des limites techniques dans ces bâtiments-là ? Ou est-ce qu'aujourd'hui la technologie vous permet finalement de tout faire ? On avait un sujet d'importance capitale. C'est la nappe. On se trouve juste en bordure de Seine. Et il faut bien adapter le procédé. Enfin, il fallait bien adapter le procédé d'étanchéité, ce qui n'était pas évident puisque le bâtiment est en structure métallique. Et ça a été assez complexe. On a dû changer de procédé en cours de route donc de s'adapter par rapport aux découvertes qu'on a faites sur le bâtiment pour éviter de déchausser les 48 poteaux et donc de déchausser que les 10 centraux et faire des reprises de charges et maintenir le bâtiment sur ses pieds. Peut-on ou faut-il succomber à des effets de mode dans le bâtiment historique ? Justement, par définition, il a dépassé les modes. La mode, nous, dans notre métier, je pense qu'on ne va pas essayer de s'attacher à ça. Ce qui est important, c'est que quand même, les bâtiments sont des témoins quand même d'une époque. Donc, si on dit mode, OK, vous êtes en phase avec votre époque, vous êtes un vecteur de l'époque, ça, c'est tout à fait légitime. Depuis les villes, même ce sont des vecteurs d'époque, la ville, si on remonte dans l'Antiquité, la ville romaine n'était pas la ville athénienne parce qu'ils n'avaient pas le même système politique. Donc, tout est expression. Donc, voilà, tout dépend de ce qu'on appelle... Il ne faut pas faire de choix gratuit, finalement. Tout doit être motivé. Exactement. Donc, mode ou pas mode, ce qui est important, c'est d'ancrer ces choix qui reposent sur... qu'ils aient du sens. Moi, j'adore ça, de dire, voilà, je ne fais pas des... mais chacun des choix a du sens. Et c'est très intéressant quand on fait un projet parce que si vous faites ça, vous apercevez que vous allez créer un projet avec plusieurs niveaux de perception. Il y a des gens qui vont comprendre juste un truc. Ils vont dire, vous avez fait ça parce que... Oui, vous avez raison. Vous avez remarqué, c'est sympa. Il y en a d'autres qui ne vont rien voir parce qu'ils s'en foutent. De toute façon, ce n'est pas grave. Et puis, il y en a... Alors là, c'est incroyable. Ils arrivent à tout décrypter. Ils disent, ah oui, vous avez fait ça parce que j'ai vu... Mais voilà, parce que ça a du sens. Et du coup, si on a du sens, on n'est pas gratuit et on n'est pas vraiment à la mode. On est au-delà des modes. Et de votre point de vue, Aline, faire un choix qui a du sens, ça veut dire quoi ? Absolument. Je rejoins ce que Jean-Philippe dit. Ça veut dire que chaque choix qu'on fait est motivé par une décision qui est plus grande que notre propre goût. Après, on cherche l'harmonie. En fait, on est là pour créer une harmonie entre le passé, le présent, le futur, toutes les époques, réunir tout ça. On ne peut pas vraiment décrire le pourquoi du comment on se sent bien dans un lieu. On peut décrypter, oui, en effet, mais c'est vraiment on cherche une harmonie globale. C'est comme quand on regarde quelqu'un avec du charme. Le charme et le beau, ça se discute aussi. C'est très, très personnel et très subjectif. Donc, de donner du sens aux choses permet de s'inscrire dans la pérennité. c'est au-delà du bon goût, en fait. C'est difficile, encore une fois, de définir le bon goût chacun de nous à son style, à son allure. Karl Lagerfeld parlait de l'allure d'une pièce. C'est très beau ce qu'il disait quand il parlait de l'allure d'une pièce. On fera l'effet avec ce canapé, ça suffit. La pièce a déjà de l'allure. C'est magnifique, finalement. Ce n'est pas la complexité, en fait, des choses. Il faut garder cette ambiance, cette harmonie, motiver, en effet, chacun des choix pour que le plaisir soit approprié par tout un chacun. Aussi, comme le disait Jean-Philippe, quelqu'un va rentrer, va remarquer un détail, peut-être va moins remarquer un autre, mais vous avez déjà accompli une belle mission si on arrive à ressentir les choses. Moi, ce qui me touche aussi particulièrement, surtout dans l'hôtellerie, puisqu'on parle d'hôtellerie aujourd'hui, c'est quand les équipes des hôtels arrivent après pour opérer et que sur les 400 personnes, par exemple, qui travaillent dans un palace, tout le monde s'approprie les histoires et arrivent à les transmettre, à les véhiculer aux invités, aux guests, aux résidents qui vont traverser les lieux et puis raconter chacun d'eux à leur manière comment est constituée la pièce, pourquoi le décor a été fait comme ça. L'art aussi est très important. Chaque objet qui ponctue le lieu, comme je disais tout à l'heure, est aussi important. Si je prends l'exemple par exemple du salon des batailles à l'hôtel de Crion, tout de suite, j'ai pensé à Laurent Grassot pour nous réaliser deux très grandes toiles parce qu'on avait un espace disponible pour des toiles qui étaient des copies des frères Parocel qui sont des frères peintres XVIIe, XVIIIe et en fait, on n'a jamais eu les originaux. Pourquoi refaire une copie de la copie ? Pourquoi ne pas mettre de l'art contemporain mais qui s'inspire de l'ancien ? C'est ça Pat, il travaille sur une série qui s'appelle Studies into the Past. Quand on a travaillé sur ça avec Laurent, soudain avec Petit H, on a développé une très belle collaboration, on a récupéré les marbres cassés du rez-de-chaussée quand on a fait le chantier, on en a réalisé des meubles, c'était un terrazzo Hermès, Hermès est juste à côté donc c'était aussi très beau de faire ce rappel avec des collaborations, des maisons qui sont juste à côté et donc du coup, on rentre dans une pièce, en fait on se sent bien mais si on veut se poser des questions et si on veut regarder chacun des détails, chaque détail raconte une histoire et l'histoire est vraie, elle est liée à un lieu unique et elle ne peut appartenir qu'à ce lieu unique et c'est ce qui fait finalement que nous arrivons avec beaucoup de plaisir à livrer ce qu'on estime être des bons projets et encore une fois qui vont durer dans le temps et ne pas subir l'effet de mode c'est-à-dire de dire voilà, aujourd'hui c'est un peu zen, c'est un peu sushi, on va faire un décor pour ça, ça ne marche pas du tout. On peut laisser ça à d'autres pays, d'ailleurs c'est très intéressant ce que dit aussi Dominique sur le fait d'être en France, vous savez tous que je ne suis pas française d'origine, je suis libanaise mais quand on est au Liban on est dans l'amour de la France et l'amour de la francophonie aussi et puis on se disait beaucoup aussi avec M. Lagerfeld voilà, les étrangers amoureux encore plus de la France que les Français donc il y a une vraie culture en France, il y a une vraie transmission des savoir-faire d'ailleurs qui sont labellisées aussi et ça c'est exceptionnel et quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit ce qui se passe dans des pays comme le mien, on se rend compte à quel point le patrimoine, l'héritage, ses valeurs et même les valeurs de civisme et de pouvoir vivre en paix et de traverser justement la rue de Rivoli de voir la façade du Louvre ou de pouvoir toucher à des bâtiments exceptionnels et de se poser la question de leur restauration pour le futur et non pas de leur construction après une démolition, c'est ça le véritable luxe finalement. Donc donner du sens aux choses. Ne pas effectivement céder aux effets de mode mais vous constatez quand même qu'il y a des matériaux à la mode qui vous sont un peu plus demandés Dominique ou Stéphane ? Nous on le constate surtout au niveau des tissus, couleur et tissus. Il y a quand même des influences quand même dans les années des périodes comme ça. En ce moment, on est... Oui, c'est noir et blanc. Enfin, au niveau matière, on est très chêne en ce moment. Chêne ? Chêne. On est très chêne. Là où il y a de la chêne, il y a du plaisir. Je ne sais pas. Mais c'est... Non, alors chêne sablée, voilà, on travaille beaucoup. On est avec l'hôtel Coste là, avec Liègre. C'est très beau ce qui a été fait. La suite, vous regardez la suite, vous avez la colonne Vendôme, l'opéra derrière et Montmartre. C'est une perspective, mais l'un a l'autre. Vous vous retournez, salle de bain, Tour Eiffel. Waouh. C'est... C'est extraordinaire. Et ça a été fait, alors c'est très minimaliste, c'est même zen, c'est très zen. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que les matériaux sont extrêmement nobles. Et les matériaux sont superbes et les finitions sont superbes. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans les finitions et les matériaux. ce qui fait la beauté du lieu. Et en fait, il a... C'est très zen intérieur. Comme tout le décor est à l'extérieur, quand vous regardez, donc en fait, il faut oublier l'intérieur. Mais là, c'est vraiment la notion de luxe et du beau. Il a fait des dressings. C'est bien, il a fait des dressings en verre. Pourquoi pas ? Quand on met du Chanel ou du Le Garfield, autant voir son costume. Et l'idée était superbe. Et le chêne, effectivement, les matériaux, et dans les tissus, parce qu'il y a des modes ? Le tissu, c'est toujours coton, lin. De toute façon, en hôtellerie, on est très viracés. Vous le savez. Il ne faut pas que ça tâche, il ne faut pas que ça perle, il ne faut surtout pas que ça flambe. Donc, on est un peu restreint. Mais nos amis architectes trouvent toujours des solutions. Stéphane ? Moi, dernièrement, j'étais très eucalyptus. Donc, au Bulgari, on a posé énormément d'eucalyptus, avec des glosses assez poussées. Le marbre aussi. On en a posé de la breccia, de la calacata, enfin, tout type de matériaux. Le marbre revient. Le marbre revient. Oui. C'est vrai qu'on dit qu'on ne veut pas être à la mode. On ne veut pas l'être parce qu'on veut trouver du sens. Oui, bien sûr. Mais on est un tout petit peu victime, quand même, parce que, justement, il y a eu des époques avec des couleurs de bois qui sont extrêmement signatures. Nous, on travaille à New York en ce moment. Dans l'hôtel, c'est tous des bois qui sont moitié orangés. Le premier truc, c'est qu'on sait qu'il faut sortir de ces bois-là parce qu'autrement, quoi qu'on fasse dans ce lieu-là, il sera toujours old school. Donc, voilà. On ne veut pas être à la mode, mais c'est sûr que, comme je disais avant, on est en interface avec le monde qui nous entoure et on ne peut pas complètement ignorer la perception des gens, tout simplement. Jusqu'où peut-on apporter de la folie, de l'humour, même de l'inattendu dans des bâtiments comme ceux-là ? Est-ce qu'il y a des limites ? Non, c'est marrant que vous posiez ça parce que souvent, on se pose la question, on disait de l'héritage français, de ce qui est notre background et ainsi de suite. Et je pense que du coup, on m'a souvent demandé mais c'est quoi la French Touch ? C'est quoi ? Et même à l'étranger. Et c'est marrant, c'est qu'à l'étranger, ils le disent eux-mêmes. Ils disent, ah oui, mais vous avez une façon de faire les choses légèrement différentes. Et bien, c'est justement souvent par une... Un petit note. Voilà, exactement. Je crois que c'est presque le bon mot plus que l'humour. C'est une note d'impertinence qui crée un petit décalage qui fait qu'on n'est pas dans la reconstitution pure et dure si on est dans de l'historique qui fait que aussi si on est dans quelque chose de moderne, on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Et je pense aussi essayer de conceptualiser. Il y a toujours une ambition intellectuelle chez le français. C'est ça. C'est exactement ça. Ça ne se limite pas à l'architecture. Heureusement, c'est un peu pour tout. Mais c'est vrai que le français, il a trois francs-six sous, il rêve de faire un palace aussi. Donc ça, c'est très français. Et donc voilà, une ambition, souvent de la conceptualiser. Et du coup, ça devient à l'international une signature. Il y a des gens qui viennent, même si le monde est anglo-saxon, quand on voyage, on le voit. Mais il y a des gens qui spécifiquement viennent chercher un français parce qu'ils se disent tiens, je vais trouver ça. Aline, il y a de l'impertinence de la folie dans le crayon ? Absolument. Partout, je dirais, partout où on touche à des projets, on a envie en effet d'injecter une petite dose de, pas de folie, mais de plaisir. Et le plaisir, il va arriver avec ce déclencheur émotionnel qui, lui, est déclenché par un petit peu d'audace, un peu d'inattendu, des détails qu'on ne va pas forcément avoir chez soi mais qu'on vient rechercher justement dans un hôtel. Encore une fois, c'est un territoire d'évasion, l'hôtel. Le voyage commence dans l'hôtellerie, dans un bâtiment, il ne se termine pas. C'est pas une destination finie. Et donc, si je prends l'exemple par exemple de la suite Marie-Antoinette, on a un salon historique très ouvragé dans lequel justement on s'est inscrit avec beaucoup de délicatesse sur des touches de, sur des patines très effacées, de boiseries très effacées, de patines un peu blanc-gris, de tissus velours couleur chair pour évoquer un peu cette féminité mais sans que ça soit voilà, la féminité très imposante. Et puis surtout, après, ce qu'on a trouvé comme idée très marrante, c'est d'ouvrir une porte secrète qui existait dans le salon historique mais qui connectait vers un back-of-house. Et en fait, cette porte secrète derrière un miroir nous amène dans le dressing du Parisien ou de la Parisienne rêvée avec des portes vitrées et puis c'est à travers le dressing qu'on peut connecter le salon à la chambre à coucher qui, elle, est beaucoup plus basse de plafond, carrément divisé en deux puisque le plafond fait 6 mètres de hauteur, il est historique et patrimonial et là, on s'amuse autrement. C'est un cocon douillet mais très simple, assez minimal et puis quand on rentre dans la salle de bain, il y a un œil de bœuf et une vitre à cristaux qu'on peut éteindre ou brancher et il y a une transparence ou une opacité. Donc en fait, il faut s'amuser, il faut garder cette dose de plaisir jusqu'au bout et pouvoir la partager avec les visiteurs et avec les personnes qui m'ont... Il y a des objets aussi qui n'ont pas été mis aux enchères mais vous avez confié à des artistes, c'est ça aussi ? Oui, contemporains ? Absolument, la dose d'humour, c'est ce que je disais mais aussi l'amour des choses, des choses qui nous provoquent un petit peu d'affection, d'émotion. Donc encore une fois, j'appelais ça le programme de conservation, transformation. Nous avons fait, je pense, une des premières ventes aux enchères à l'hôtel de Crayon de Palace qui ensuite s'est répété beaucoup et puis à l'époque avec Arcurial, avec François Tagent, Feu François Tagent qui était fantastique, qui m'a suivie dans ce petit délire, j'ai dit non mais attendez, ces 500 objets sur les milliers d'objets qui vont passer en vente, finalement, ça va pas... Enfin, c'est pas grand chose de les sortir mais tiens, ça peut devenir vraiment quelque chose de fantastique de les retrouver différemment. Par exemple, deux cadres miroirs style Louis XV ont été repris par un artiste, Thomas Markinpoika, qui lui a posé des petits beads de métal tout autour du cadre, a brûlé les cadres, il est resté qu'une silhouette comme ça de l'ancien, c'est très très drôle, ou des lithographies, des sérigraphies qui franchement ne valent pas grand chose, qu'on peut trouver n'importe où, dans n'importe quelle brocante, mais parce qu'elles ont vécu, parce qu'elles ont déjà rencontré des visages qui ont traversé ces couloirs ou ces chambres, prenaient de la valeur, elles ont été confiées à une artiste belge qui ne travaille qu'avec du vernis à ongles, du nail polish, elle a pointillé, elle a décoffré tous les cadres, elle a pointillé avec du vernis à ongles toutes les lithographies, sérigraphies, et là, quand vous traversez les couloirs de l'hôtel, vous vous arrêtez, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça a un effet de graffiti sur quelque chose d'ancien, et puis travailler sur le livre d'or, ça c'était très amusant, les rencontres improbables, par exemple Lady Gaga qui a déjà séjourné à l'hôtel de Crayon et à côté de De Gaulle, mais il faut quand même s'approcher un peu pour deviner, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ou bien Madonna avec Louis XVI, voilà, donc c'est des rencontres improbables, mais tout ça permet de se poser et de se dire, tiens, tous ces gens-là ont traversé l'hôtel de Crayon, il y a vraiment une mémoire extraordinaire, et elle peut être véhiculée par des détails très simples, mais qui sont très importants aussi pour connecter tous les visiteurs à l'esprit du lieu. Avez-vous des questions pour nos invités ? C'est le moment. Ils sont scotchés, en fait. C'était amusant ? C'était amusant ? Vous n'êtes pas sûr que c'était amusant ? Si, c'était amusant. Je ne sais pas s'ils ont vraiment ri, mais ils étaient concentrés. Alors, attendez, je vais vous apporter un micro, je vous prends le micro, Jean-Philippe, merci. Bonjour. Bonjour. Question toute simple. J'imagine que pour travailler sur des lieux emblématiques comme tous ces lieux-là, vous devez les aimer. Alors, finalement, la question, c'est quel rapport vous avez avec ces lieux, justement ? Ce sont des lieux... Est-ce que vous avez un rapport d'amour, d'affection, de tendresse ? Est-ce que vous y revenez, d'ailleurs ? Et voilà. Et je prolongerai la question en vous demandant, finalement, est-ce qu'on peut travailler sur un bâtiment qui ne vous inspire pas et que vous n'aimez pas ? Ah oui, vous m'avez posé cette question, Stéphane. Je vous ai dit que dans la vie, et je réponds à madame, on a souvent, enfin, voilà, très peu d'amour dans la vraie vie réelle. Il faut vraiment que les amours durent. Mais on a la chance dans nos métiers, je pense, de tomber amoureux de beaucoup de projets. Et ça, c'est fantastique. Donc, en effet, il y a une histoire d'amour et il y a une histoire d'amour irrationnel. On ne peut pas compter le temps qu'on passe sur des projets. sans doute, vous direz la même chose, Jean-Philippe, c'est qu'on dépasse largement parfois le temps qu'on estime qu'on va passer sur un projet. C'est des vraies histoires passionnelles. Sans passion, rien de grand ne se fait. Et puis, en effet, on devient des grandes familles, on retourne beaucoup, on se revoit avec les équipes, mais aussi, on a vécu des moments assez improbables, on a vu les lieux complètement dénudés, puis on les voit complètement vivants, avec des bouquets de fleurs partout. Donc, c'est toujours très attachant. Et sans cette dimension humaine, finalement, parce que c'est des aventures humaines, le bâtiment, c'est ce qui réunit aussi beaucoup, beaucoup de personnes. Eh bien, ce serait dommage de passer à côté. Non, on ne livre pas des projets, on tourne le dos. Je pense que c'est la dimension romanesque aussi un peu, n'est-ce pas, littéraire de nos métiers, je dirais. Jean-Philippe, est-ce qu'un bâtiment est forcément inspirant ? Alors déjà, juste parce qu'on les aime, oui, et moi, le parallèle que je fais souvent, c'est quand même parce que finalement, on les transforme, ces lieux, on vit avec eux, on les fait grandir, on les fait devenir à nouveau adultes dans leur nouvelle destination. Et après, on continue à avoir des liens, mais c'est vrai qu'il faut savoir, comme les enfants, il faut savoir après les laisser partir dans leur vie. Et avec ces établissements, c'est exactement pareil parce que malgré tout, avec le temps, bon, des fois, ça change, ça change d'équipe de direction, les équipes passent et ainsi de suite. Et un jour, on revient dans ce lieu-là et on est complètement anonyme. Ça fait un tout petit peu mal, mais bon, voilà, ça nous oblige à rester très humbles. et par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure sur les équipes, ça peut être très drôle parce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un dans l'équipe qui vous raconte ce qu'a été la genèse du bâtiment. Donc, il vous raconte la propre histoire que vous avez inventée et comme toujours dans la transmission orale, cette histoire a évolué. Donc, tout d'un coup, il y a des nouveautés qui se sont, qui se greffent à l'histoire. Voilà, mais ça fait partie du charme de ce métier. Dominique, même question, enfin, prolongement en tout cas, est-ce qu'il y a des bâtiments où vous avez plus envie de vous surpasser que d'autres dans votre métier ? Alors, je vais vous dire que c'est très humain, c'est vraiment le contact et le rapport que j'ai avec l'architecte. Et vraiment, quand le courant passe bien et quand c'est facile, on donne tout. On donne, on donne. Voilà. Et là, ça se passe bien même avec mes équipes parce qu'on passe souvent par des phases de prototypiste, de prototype, prototypiste. Et quand on a un vrai discours bien formé, sans exigence absolue, un vrai dialogue, à ce moment-là, on s'éclate et on adore faire notre métier. C'est très humain. Même question. En fait, c'est le chemin qu'on parcourt. Là où on vient, chercher à comprendre comment le bâtiment est fait et ensuite l'amener vers le résultat, je pense que c'est ça qui vous amène à vous surpasser. Vraiment. Je peux citer un exemple. Barre du Mandat oriental de Paris. Une pierre, je parlais de la pierre. Je me revois encore avec Sanjit tracer l'esquisse en fait du bar sur un bloc, sur un caillou qui faisait pas loin d'une centaine d'une centaine de tonnes et à la fin il n'en pesait plus que neuf quand on l'a amené. Donc il y a eu tout un chemin, c'est une pierre, c'est un gris pulpiste qu'on a été chercher en Espagne et qu'on a ramené à Carrard le faire tailler avec une machine à cinq axes puisqu'à l'époque il n'y avait qu'à Carrard que ça se faisait. Donc on s'est promené avec notre caillou, alors il y a eu des péripéties, on a dû réadapter le fait que Patrick l'a redessiné, Patrick Jouin. C'est l'aventure qu'on a faite autour de cet objet. Merci, d'autres questions ? Non, pas d'autres questions ? Il y a juste un challenge que nos architectes vont devoir relever, c'est la pénurie de matériaux. Et quand on parle de Carrard et de ça, c'est vrai que on a des soucis maintenant, que ce soit le laiton qui est très demandé, etc. Il va falloir trouver des matériaux de substitution avec des traces carbone comme on disait qui étaient beaucoup plus faibles que des traces carbone et là, il va y avoir un vrai sujet. Et travailler avec des matériaux peut-être très proches localement, là, il y a un sujet à faire. Ce n'est pas grave, ça ne fera qu'une contrainte de plus. Un bâtiment, justement, c'est même ce qui fait une part de la créativité, c'est réagir aux contraintes techniques, artistiques. Voilà, donc, environnementales et normatives. Les normatives, c'est celles que j'aime le moins. J'aime mieux les techniques, j'aime mieux plein de choses ou peut-être même les pénuries. Non, je pense que le développement durable, c'est un vrai enjeu. Et voilà, la contrainte, justement, on ne l'a pas abordée, mais quand on intervient sur les bâtiments historiques, les bâtiments classés, on nous dit « Ah, mais là, ça ne doit pas être marrant parce que vous avez des tas de contraintes. » Mais en fait, non. C'est que, en fait, ces contraintes deviennent des sources d'inspiration. Et avec les nouveaux matériaux, ce sera pareil. Il y a des tas de gens qui viennent nous voir avec des nouveaux matériaux et du coup, ça nous donne de nouvelles idées. Mais c'est exactement pareil avec ces bâtiments. Quand je faisais la piscine Molitor, tout le monde a connu la piscine Molitor blanche et bleue. Et puis, justement, il y avait des experts du patrimoine qui grattaient les murs tous les jours. Et tous les 15 jours, on lui disait « Ah, ça y est, elle a changé de couleur parce qu'on a retrouvé la peinture d'avant. » Et moi, qui suis quand même architecte à la base, bien sûr, je voulais faire un intérieur qui soit en phase aussi avec l'extérieur. Donc, je leur disais tous les 15 jours « Alors, vous avez trouvé la couleur de la peinture ? » Non ? Et puis, ça a duré un certain temps jusqu'au moment où ils sont arrivés à dire « Bon, voilà, c'est ocre jaune. » Et du coup, on l'a gardé. Alors, ça a fait un tollé dans le quartier parce que là, c'était la révolution à Boulogne. Et heureusement, heureusement, c'est qu'ils ont, en plus d'avoir trouvé l'écaille de peinture, ils ont trouvé un vieux guide Michelin où le gars dit « Voilà, je me promène vers les Cerdes d'Auteuil et je longe la piscine Molitor avec son architecture 1930, ocre jaune. » Donc, ils avaient la preuve que c'était ça. Et cette contrainte, ben, finalement, m'a inspiré pour faire des harmonies autour des bleus et des... En plus, des bleus qui sont presque des bleus rois et ces ocres jaunes. Ben, justement, c'est devenu assez à la mode depuis mais là, c'était plutôt inattendu et en fait, ça m'a inspiré pour aller chercher une gamme chromatique qui n'était pas habituelle. Donc, voilà, une petite obligation supplémentaire sur les matériaux. Aline, vous direz le texte ? Non, je dirais exactement la même chose. Je raconte juste une histoire très rapidement sur... Oui, j'ai remarqué, c'est très bien. sur la tour Eiffel, justement, la contrainte... D'ailleurs, la contrainte, c'est la première chose qu'on nous apprend à l'école d'architecture. Il n'y a que les contraintes qui font des très grands projets. En fait, on se pose des vraies questions quand on a des contraintes et la créativité, elle est née à ce moment-là pour débloquer la solution. Sur le projet du restaurant Le Jules Verne à la tour Eiffel, tout est pesé avant de remonter dans l'ascenseur. Il n'y a qu'un seul ascenseur qui dessert le pilier sud avec un ascenseur de service, un ascenseur pour les clients et l'ascenseur de service dessert le restaurant et tout est pesé et tout ce qui arrive à la tour Eiffel doit avoir un certain poids. Donc, quand on connaît cette contrainte depuis le début, on conçoit déjà différemment. Et puis, évidemment, aujourd'hui, la question des matériaux aussi nous permet de nous poser les vraies questions qui devraient être les nôtres depuis toujours, qui sont celles du sourcing le plus local possible et de collaborer le plus possible avec des entreprises qui ne sont pas loin de nous. On s'est battus beaucoup sur tous nos projets à chaque fois pour faire vraiment presque du cradle to cradle et à chaque fois avoir les meilleures entreprises des pays. Mais souvent, l'excellence française qui se vend tellement bien partout, c'est ce qui est demandé, que ce soit à New York, que ce soit en Arabie Saoudite, au Bahreïn, c'est vrai qu'on travaille avec toutes les entreprises du patrimoine français pour exporter ces savoir-faire. peut-être qu'on va devoir aussi se poser ce genre de questions un jour. Mais c'est cette cross-fertilisation des savoir-faire locaux et de ceux qu'on importe avec les savoirs d'un autre pays et soudain qui se retrouvent sur un seul et même chantier, il y a une certaine porosité. Et puis, on oublie aussi que dans nos métiers, ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend beaucoup. Donc nous, on apprend et puis ceux qui y participent aussi et c'est comme ça qu'on arrive d'ailleurs à peut-être raconter après des très belles histoires. Juste une question qu'on n'a pas abordée. On en a parlé ce matin dans les tendances. C'est la ville qui rentre dans les hôtels aussi, dans lesquels se trouvent ces hôtels. À Lyon, vous le disiez, c'est un hôtel très ouvert aussi sur la ville. Est-ce que par exemple, quand vous concevez vos hôtels, à quel point l'habitant de la ville compte dans votre appréhension ? Venise par exemple, parce que vous pensez aux vénitiens quand vous allez rénover ce bâtiment. Jean-Philippe, sur Lyon par exemple ou sur d'autres, sur Marseille ? Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par là, le lien qui lie la ville à ce type de bâtiment. Donc du coup, une des réponses pour retisser la nouvelle histoire, pour la faire, que les gens se l'approprient cette nouvelle histoire, c'est justement, justement, ne pas du tout les exclure du projet. Et architecturalement, spatialement, au niveau de la décoration, c'est-à-dire, dans toutes les strates du projet, on va veiller à ce qu'il reste accessible. Exactement. Et ça peut être des choix esthétiques aussi, de remettre des soirées, des soirées lyonnaises, même de façon contemporaine à Lyon. Finalement, c'est aussi les faire participer quelque part. Mais architecturalement, bien sûr, c'est extrêmement important. À Lyon, l'intégralité du site reste ouverte au public. D'ailleurs, je pense que c'est le seul hôtel au rez-de-chaussée qui est coupé entre la conciergerie et le bar-salon sur la droite. Et l'accueil, il y a un accès public qui reste public. Donc, c'est beaucoup de contraintes pour l'exploitation hôtelière. La conception que j'ai faite, moi, dans le dôme, qui est sous un dôme de soufflots qui fait 32 mètres de haut, on a fait le bar. Et normalement, il fallait que je réfléchisse aussi aux visiteurs qui pouvaient venir dans cet espace sans même consommer, d'ailleurs. Aujourd'hui, l'hôtel essaye de limiter cette population, on va dire. la conception du lieu d'un point de vue de l'architecture d'intérieur a été aussi importante. Et à Marseille, il y a une grande terrasse qui permet de voir la bonne mer, le vieux port. Et aujourd'hui, un des succès de cet hôtel, c'est avec les Marseillais parce que le restaurant, la brasserie fonctionne très bien grâce à ce lieu qui reste très ouvert. Et juste pour finir, d'ailleurs, parce que l'anecdote était drôle, c'est quand j'allais sur ce chantier, j'arrivais à Marseille, je prenais un taxi. Bon, les taxis, ils sont bavards, les taxis marseillais, mais très sympas d'ailleurs en général. Et donc, je leur disais ça. Ils me disaient, oh là là, vous allez faire encore un truc pour les riches, c'est pas possible. C'est ça. Et puis, maintenant, quand j'y vais, c'est super, votre hôtel, j'y vais tout le temps. Moi, je prends juste le café parce que c'est trop cher pour moi, mais le café face à la bonne mer, c'est super, c'est ça, c'est ça, faire un hôtel dans des lieux comme ça. Aline, pareil, à Venise, par exemple, c'est une approche comme ça. Voilà, ne me reprochez pas de dire qu'on est d'accord, mais en effet, c'est très important, au contraire, de créer des lieux qu'on peut vraiment ouvrir au public ou aux visiteurs ou aux habitants d'une ville. C'est très important que les locaux, en fait, et les régionaux s'approprient le lieu à l'hôtel de Crion, le bar est de plein pied, tout le monde y rentre, enfin, c'est ce qu'on a envie de véhiculer ce genre d'énergie. À Venise, bien entendu, Venise, elle est d'abord pour les Vénitiens. J'ai eu la chance pendant la période Covid de voir Venise vide et de voir vraiment ce miracle sur l'eau, mais en même temps, je me disais, mais c'est effrayant, c'est des villes, enfin, toutes les villes sont faites pour être habitées par leurs habitants et non pas vide et non pas fermées. Donc, bien évidemment, il faut s'inspirer du tissu local et le plus possible les impliquer parce que c'est eux qui font vivre les lieux. Ce n'est pas que les touristes. Et le vrai succès d'un lieu, c'est la mixité de ces visiteurs, en réalité. Si vous rentrez dans un restaurant parisien et que vous ne trouvez pas de parisiens et de français, ça ne va pas du tout. Et c'est encore plus vrai depuis deux ans parce que la clientèle est en partie. Exactement. Et ça, on s'en rend compte beaucoup plus encore comme vous le dites aujourd'hui. À Venise, c'est un très bon exemple. En faisant un peu de recherche, moi, je fais toujours, je me dis toujours et je dis toujours à mon équipe, un voyage, une visite d'artisan. C'est très important pour moi d'aller vraiment rencontrer les entreprises les plus proches. Parfois, on collabore, parfois, on finit par ne pas collaborer mais on se connaît. J'ai réalisé par exemple qu'à moins d'un kilomètre, il y a le four, le plus vieux four d'Europe de mosaïques. Donc, évidemment qu'on va collaborer bien sûr, il y a Murano, Burano, tous les savoir-faire, Le Vert, mais il y a aussi les terres dans Venise qui sont remplies d'artisans, de carcassiers, de gens qui font des choses fantastiques. Évidemment, c'est pour la même raison qu'on a travaillé avec une entreprise française en Rio quand on était à Paris. Donc, à chaque fois, c'est très important non seulement de tisser des liens avec les savoir-faire locaux mais de concevoir des décors où aussi les personnes qui habitent les villes s'approprient ce lieu et reviennent sans vous et sans les touristes aussi. Merci. Vous êtes d'accord Jean-Philippe ? Très bien. Merci beaucoup pour ces passionnants échanges tous les quatre, Dominique, Stéphane, Aline et Jean-Philippe. Merci à vous d'avoir suivi ces échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada